Aujourd'hui on part voyager ensemble. Je vais vous expliquer comment se passe ma journée du moment où je me lève le matin jusqu'au moment où je reviens à la maison après avoir volé. Soyez les bienvenus à bord. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques semaines j'avais ressorti un documentaire que j'avais en fait trouvé sur YouTube et que j'ai traduit pour vous expliquant un petit peu la journée d'une hôtesse de l'air dans les années 60. C'est une hôtesse de l'air qui était en Grande-Bretagne. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit peu l'inverse. Je vais vous montrer ma journée. Aujourd'hui on part ensemble pour quatre vols domestiques à l'intérieur du pays et je vous explique un petit peu comment se passe le rythme de ma journée. Peut-être que vous aspirez à devenir PMC, hôtesse de l'air, steward, chef de cabine, agent de bord, tout ça. C'est la même chose un petit peu. Eh bien ça va vous donner une petite idée de comment ça se passe lorsqu'on fait du court courrier. Mon nom est Victor. Moi je fais du court et du moyen courrier. J'ai fait du long courrier pendant plus de 7 ans et demi. J'ai décidé un petit peu de changer de rythme après la Covid. Je suis avec vous sur YouTube. J'essaie toutes les semaines de démystifier un petit peu le transport aérien. Je vais vous expliquer comment ça se passe pour vous les passagers et pour nous aussi en tant qu'équipage. Alors n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut et activer la cloche. Et si vous aimeriez devenir hôtesse de l'air ou steward, je vous mettrai à la fin d'autres vidéos qui expliquent un petit peu la formation que j'ai dû suivre. Mais vous pouvez me poser des questions également dans les commentaires. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je ne dis jamais pour quelle compagnie je travaille ni dans quel pays je vis. Tout simplement, c'est parce que je ne veux pas être rattaché à ma propre compagnie. Ce qui veut dire que pour cette vidéo, même si je vous ai expliqué ma vraie journée, je ne veux pas mettre de vraies photos de moi. Donc je vais prendre des photos que j'ai trouvées en ligne d'autres hôtesse de l'air de steward pour un petit peu illustrer. Vous n'avez pas juste moi en train de raconter ma vie. Mais vous n'allez pas me voir ni en uniforme ni dans mon avion. Ça va juste être un commentaire. Aussi, je ne peux pas dire pour quelle destination je vole parce que je suis dans un petit pays sur lequel c'est très facile de savoir pour quelle compagnie je travaille. Donc j'ai transposé mon récit comme si je volais en France. Donc je raconte ma vraie journée, simplement je change la destination. Mais les durées des vols sont exactement les mêmes. Donc j'ai pris des destinations en France au départ de Paris. Ce serait la même chose que les vols que j'ai fait au départ d'ici. Certaines compagnies autorisent leurs membres d'équipage de filmer à bord de l'avion. Nous, malheureusement, ça ne l'est pas. Et je vous l'ai dit, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas m'attacher à ma compagnie. Ma chaîne est complètement indépendante. Quand je vous donne une opinion, c'est la mienne, ce n'est pas celle de ma compagnie aérienne. J'espère que vous comprenez. Alors, on part ensemble. D'abord, je vais vous expliquer ce qui se passe ici le matin. Donc ce jour-là, je me suis levé à 5h40. Alors, on part ensemble. Je vais commencer par me raconter un petit peu comment ça se passe ici le matin. D'abord la veille, en fait. La veille de mon vol, je m'étais couché assez tôt. En général, je me couche. Dans ce cas-là, c'est un lever très, très tôt. Je me couche plus tard à 8h30 du soir. Donc je vais essayer de souper très tôt vers 6h30 pour ne pas me coucher avec un ventre plein. Parce que c'est le moyen de ne pas très, très bien dormir. Évidemment, certaines fois où lorsqu'on fait ce genre de choses-là, on ne dort pas très bien la nuit, on se réveille toutes les heures. Parce qu'on dit, est-ce que j'ai manqué le réveil ? Mais non, en général, la plupart du temps, ça ne le fait pas. Je me suis réveillé donc à 4h40 du matin pour partir de la maison à 5h20. Donc je prévois 40 minutes. En fait, je n'ai pas besoin réellement de 40 minutes. Mais le matin, je suis un petit peu lent quand c'est surtout aussi tôt que ça. Donc c'est une heure, normalement, je dors. Puis pour sauver un petit peu de temps, j'avais lu une fois que la barbe ne pousse pas très, très vite la nuit. En fait, elle ne pousse quasiment pas la nuit. Donc je me rase la veille avant de me coucher. Et comme ça, le matin, la peau est encore assez propre. On a l'impression que je viens de me raser alors que ce n'est pas le cas. Bon, là, maintenant, ça fait trop longtemps. Et maintenant, il y a un petit peu de barbe. Donc, douche, on se prépare. On prépare les cheveux. Enfin, on fait en sorte d'être prêt. En général, à cette heure-ci, je n'ai pas très, très faim. Mais je vais quand même me forcer pour manger au moins un toast, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Parce qu'un peu plus tard, je n'aurai plus rien à manger, de disponible directement à bord. 5h20, je pars de la maison. Je dis au revoir au chat. Et je prends la voiture pour me rendre à l'aéroport. C'est à peu près 30 minutes lorsqu'il n'y a pas de trafic. Donc, j'arrive sur le parking aux alentours de 5h50. Ça me prend à peu près 10 minutes pour me rendre jusqu'au terminal. Puis, je dois passer la sécurité pour me rendre au bureau. Le bureau, ce qu'on appelle en France, je sais qu'en France, ça s'appelle la déo. J'imagine que c'est une direction opérationnelle, quelque chose comme ça, direction des opérations. Nous, ça a un nom de code qui est un petit peu compliqué et qui ne voudrait rien dire. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est la salle d'équipage. Je vais rencontrer certains de mes collègues avec qui je vais voyager. D'autres qui vont partir sur d'autres destinations à peu près à la même heure que moi. Et il y a un groupe qui est assis sur des sofas qui sont un peu plus confortables. On peut étendre les jambes parce qu'ils sont de réserve. Petit aparté sur les réserves. Donc, ce sont des membres d'équipage qui sont là en uniforme, prêts à aller n'importe où. La compagnie va les envoyer. S'ils sont dans le terminal domestique, ils peuvent faire du court-courrier. Et dans certains cas, on peut leur demander de se rendre au terminal international pour faire du moyen-courrier. Mais en général, ils vont passer maximum une nuit en découché à l'extérieur. Donc, c'est prévu dans l'horaire. Ils ont leur passeport. On peut les envoyer pour remplacer un membre d'équipage qui est malade, qui est retardé parce qu'il y a du trafic sur la route, qui ne peut pas faire son vol parce que simplement le vol de la veille, par exemple, est arrivé trop tard et on ne va pas rester respecté les minimums de repos qui sont requis entre deux vols. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'un membre d'équipage ne puisse pas voler ou il peut simplement avoir des soucis de météo et qu'il est bloqué dans une autre ville. Et donc, ils peuvent soit remplacer un membre d'équipage au pied levé, soit parfois nous remplacer juste pour l'embarquement. Mon départ est prévu à 8h ce matin. Donc, je vais retrouver mon équipage pour le briefing. Nous, on fait le briefing à bord de l'avion. Ce qui fait que si l'équipage est dans la salle, c'est très bien. Et puis, sinon, il y en a d'autres qui me rejoignent directement sur la passerelle. On va aller à bord de l'avion. On va s'installer dans le premier rang et on va faire notre briefing. On a plusieurs choses à couvrir dans le briefing. On va parler un petit peu des quantités de passagers, des besoins spéciaux qu'on pourrait avoir. Donc, des passagers qui sont fauteuils roulants, qui sont déficients auditifs, au visuel. Le nombre d'enfants voyageant seul. Est-ce qu'on a éventuellement des gens qui sont escortés parce qu'ils peuvent avoir des menottes, etc. Donc, on peut avoir plusieurs spécificités pour le vol. Donc, on en parle. Le commandant de bord et le premier officier vont également arriver en général à ce moment-là. Ils vont parler un petit peu en briefing. Ils vont donner la durée du vol. Ils vont nous prévenir s'il y a des turbulences, s'il y a des choses qu'on doit être au courant. Et puis, ça va nous permettre d'adapter le service si besoin. Si jamais il y a des turbulences au début du vol, on va attendre un petit peu et on va faire des services un peu plus tard. Donc, on devait partir vers 8h pour se rendre à Bordeaux. Et c'est une durée du vol qui est tout juste d'une heure. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'un passager avait enregistré un bagage et ne s'est pas présenté. En fait, ce gentil monsieur a enregistré mon bagage, mais il s'est présenté à la porte d'un autre vol qui partait pour Bordeaux d'une autre compagnie. Ce qui fait qu'on avait beau l'appeler, il n'était pas dans la même partie du terminal. Ce qui fait qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de temps grâce à ce monsieur. Et donc, nous sommes partis à 8h13. Donc, 13 minutes de retard sur le premier vol de la journée. Vous allez vous en rendre compte. On arrive à Bordeaux à 9h19. Donc, durée du vol complètement normale. Tout s'est bien passé. C'est un vol quand même assez rapide. Donc, on doit être assez efficace pour le service. Même si ce n'est pas un service très, très complexe. En termes, sur les vols domestiques, on offre thé, café ou minéral et on a trois options de snacks. Mais il faut quand même servir ces produits-là. Dès que la consigne des statures est éteinte, s'il y a des turbulences, on a un peu moins de temps. Ramasser toutes les choses que les gens veulent jeter à la fin, les gobelets, les emballages, etc. On fait un service de bonbons lorsque la descente commence ou juste avant l'atterrissage. Et on va resécuriser la cabine avant d'atterrir. On arrive à Bordeaux à 9h19. On avait 35 minutes au sol. Et on est reparti de Bordeaux à 9h54. Donc, 35 minutes, ça comprend le temps pour que les passagers débarquent de l'avion. Même les derniers qui prennent du temps parce qu'ils ont des enfants, ils ont plein de sacs, etc. Que l'équipe de ménage vienne rafraîchir la cabine et qu'on fasse l'embarquement au complet des autres 171 passagers qu'on va ramener vers Orly. On est donc parti à 9h54 de Bordeaux, donc pile 35 minutes. La durée du vol était d'une heure et sept minutes. Et on est arrivé à Orly à 11h01. Lorsque je suis revenu à Paris, on avait pris un petit peu de retard. Et il faut que tous les passagers débarquent. Et nous, ensuite, une fois que le dernier passager a débarqué et qu'on quitte l'avion, notre pause, on a une pause quand même, parce que c'est une longue journée de 30 minutes, notre pause va commencer. Le problème, c'est qu'on a pris un peu de retard et que si on commence notre pause maintenant et qu'on revient pour commencer l'embarquement des passagers du vol suivant, du troisième vol de la journée, eh bien, ce vol va être retardé. Et donc, pour limiter ce genre de choses, c'est là qu'on va utiliser des équipages de réserve. Donc, s'il y a encore des équipages de réserve qui sont dans la salle de repos, eh bien, ils vont être envoyés. Ils vont venir à bord lorsque nous, on va partir. Ils vont faire l'embarquement. Et lorsque nous, on a terminé notre pause, on va venir et on va les remplacer et on va prendre les passagers. C'est-à-dire que les passagers vont embarquer avec un autre groupe d'équipage, mais qui, eux, vont être là juste pour l'embarquement. Et ensuite, nous, on va les remplacer et on va continuer notre vol numéro 3. Mais au moins, on n'a pas besoin d'attendre que notre pause soit terminée pour commencer l'embarquement. Ce qui m'amène un petit peu, justement, de réduire les délais parce que ça s'accumule à la fin d'un jour. Et puis, on est reparti. Donc, on est monté dans un autre appareil. Donc, on a refait nos équipements de sécurité. On a refait un briefing qui était plus rapide parce qu'on s'était déjà parlé le matin. Mais on a parlé des spécificités du vol. Et là, on partait vers Madrid. On décollait à 12h37. Et donc, là, c'est un vol un peu plus long, 1h58. Le service était similaire. Et donc, on est arrivé à Madrid à 14h35. Là, on a eu un peu plus de temps au sol. C'était prévu un peu plus long. Donc, on avait 50 minutes. Les passagers, donc, même chose. Débarque. Nous, on a eu un petit peu plus de temps parce que c'est notre temps de pause un petit peu. Pendant que les gens nous font le ménage, en fait, c'est là où ça va être notre temps de pause. Moi, dès qu'ils ont fini, je commence l'embarquement. Je préfère que s'il y a des soucis, on le sache le plus vite possible. Qu'on ait le temps de les régler plutôt qu'on embarque à la dernière seconde et que s'il y a un problème, on n'aura plus le temps de s'en occuper. Nous avons donc décollé à 15h25. Durée de vol 1h45. On avait les vents qui nous poussaient. On est arrivé à Orly à 17h10. 17h10, c'est le moment où on est à la porte du terminal où l'avion, en fait, est garé. Et puis, les passagers vont débarquer. On prévoit à 15 minutes. Donc, la fin de ma journée était à 17h25. C'est fait qu'au total, ma journée, entre le moment où je suis monté dans le premier avion pour le briefing, c'est là où le compteur commence à tourner, jusqu'à ce que je quitte le dernier appareil, était une journée de 10h25. C'est quand même assez long. C'est quatre décollages, quatre atterrissages, quatre fois bonjour à 170 passagers, quatre fois au revoir à 170 passagers. Et la journée était assez longue. Je n'ai pas besoin de passer par aucun bureau. En fait, je vais juste me rendre au stationnement, rentrer à la maison, dire bonjour au chat, prendre ma douche, mettre l'uniforme dans la mâche à laver, du moins la chemise, la veste et le pantalon doivent aller dans un service de nettoyage à sec. En fait, je triche un peu, je le mets dans la machine, mais en mode laine, et puis je le laisse étendre. En général, c'est très, très bien, je n'ai rien d'autre à faire. Mais en théorie, ça devrait aller chez un nettoyeur. Et puis voilà, ma journée est terminée. Donc, j'espère que cette petite snapshot, comme on pourrait dire, de la vie d'une journée de quatre vols, vous a un petit peu ouvert les yeux. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait un vol dans la journée. C'est celui du court courrier, des vols d'une heure jusqu'à deux heures et demie. Et en général, on peut en faire quatre. Donc, ça peut être quand même des très, très longues journées. Ou sinon, qu'il y a un vol transatlantique, simplement, on reste à l'intérieur du pays. N'hésitez pas à me dire si c'était quelque chose que vous imaginez qu'on puisse faire. Et je pense à mes collègues qui volent sur du régional, donc des avions à hélice, ils peuvent faire jusqu'à cinq vols dans la journée. Donc, c'est encore plus long pour eux. Mais leurs vols, par contre, sont plus courts. Vous pouvez me retrouver toujours sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Si vous avez des questions à me poser, ça me permet de vous répondre par message local. Ça va beaucoup plus vite que taper sur le clavier. Je passe sur Instagram à peu près tous les deux, trois jours. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, sur le côté, vous allez voir des vidéos sur comment devenir un membre d'équipage, quel genre de formation on a suivi. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada